Moi je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée Nationale devant la Commission des Efforts Économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas d'ailleurs il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Pourquoi ne pas nous savoir... Au cabinet d'audit qu'il a commandé lui-même. ...qui l'avait demandé lui-même, qui a quand même coûté 300 000 euros. Pourquoi est-ce qu'il ne nous en a pas parlé ? L'IGF n'est pas sur les questions fiscales, il est vraiment sur le contrôle des dépenses de l'État. Et comment est-ce que l'État est géré ? Donc ce corps de contrôle est devenu l'un des vecteurs principaux de corruption de ce pays. a gagné en deux ans plus de 2 millions d'euros, non pas du fait de son talent, contrairement à ce qu'on a prétendu, mais de son entregenre, de sa capacité à connecter des PDG de différentes entreprises, ceux de Nestlé avec Pfizer, etc., qu'il avait rencontrés grâce à l'Inspection Générale de la Finance, parce qu'il était censé les contrôler, parce qu'il était censé s'assurer que ces personnes servent le bien commun, et non pour qu'ils puissent se servir à partir de là. Le coupable c'est Macron ! C'est Macron qui a vendu un stade en 2015 ! C'est lui le coupable ! Macron a vendu aux Américains, et les Américains ne localisent en Chine ! C'est fini les disompteurs à Bill Erbann, c'est un site sans terre ! Les familles vont être détruites ! Je le résumerai de manière simple, d'abord pour dire que le gouvernement a été mis devant le fait accompli. Emmanuel Macron ment quand il dit que c'est une alliance, ce n'est pas une alliance, c'est une absorption, c'est une disparition d'Elstom Energy au profit de Général Electric. Monsieur Macron, ça ne vous a jamais choqué que la banque Rothschild organise les transferts de grandes entreprises françaises ? Je pense à Elstom, Alcatel, Lafarge, Technip, pendant que vous étiez ministre ? Alors, qu'insinuez-vous ? En France, il y a des castes qui ne servent à rien, qui sont complètement inutiles ou qui accueillent des personnes qui sont des parasites, qui vont en fait s'appuyer sur la labeur de millions de personnes, qui sont exploitées plus ou moins violemment dans ce pays, pour en tirer des bénéfices et pour, en s'appuyant sur des registres de corruption plus ou moins actifs, en tirer des revenus, une position sociale, un prestige, etc. Vous avez, en janvier de cette année, vous avez écrit une lettre au procureur, vous parlez de vos soupçons, vous dites, très exactement, je vais vous citer, vous dites qu'il est quand même étonnant de retrouver des gens qui auraient pu être intéressés à cette vente et à d'autres qu'Emmanuel Macron a signés, dans la liste des donateurs de campagne d'Emmanuel Macron. Que des gens qui ont pu, directement ou indirectement, être actionnaire d'entreprise, bénéficier de ces autorisations administratives accordées par Emmanuel Macron, se soient ensuite mobilisés pour lui, dans le cadre de sa campagne, du financement de sa campagne. Et même si les dons prennent une forme légale, ça n'empêche rien. Général Electric s'était engagé à créer 1 000 emplois en France sur les 3 années, et aujourd'hui on en est à moins 1 000 emplois. Les villes de 1 000 emplois ne sont pas les compétences. Arf ! Aujourd'hui, 1 000 emplois est un centre de compétences mondiales pour les activités d'appareillage haute tension. Demain, ces activités seront transférées au Chine. Macron, Emmanuel Macron, doit intervenir sur la filière énergétique, doit imposer à Général Electric de revoire son plan. Écoutez, vous allez bien, je veux dire, Austenon haute tension, où est en anglais ? Peuple, madame, pas de longues à fant избיבtre à gérer dans laυχée. Bien- insecure, J' 정 Dudek, Marie-Êa Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501